Le Sénégal, notre pays, vient de sortir d'un vote historique. Après des élections que beaucoup d'observateurs redoutaient, le résultat sorti des urnes et reconnu à l'unanimité par la classe politique sénégalaise élève encore une fois de plus notre pays au panthéon de l'histoire politique. Cependant, les élections, si transparentes et décisives pour la bonne marche du pays, ne sauraient elles seules être une condition nécessaire et suffisante. La politique, en effet, au sens le plus noble du terme, doit être précédée et accompagnée d'une conquête d'esprit, sinon on aboutit tous à une catastrophe. La force de notre peuple pour sortir des brimes du sous-développement doit d'abord résider dans son humilité qui donne la force de s'adapter à tout changement qualitatif. Or, il semble bien que la modestie constitue encore une offence pour beaucoup de Sénégalais, singulièrement nos hommes politiques. Face cependant aux enjeux de nouveaux mondes dominés par des monstres économiques agressifs et arrogants, aux appétits démesurés et qui ne voient de l'Afrique que la solution majeure à le problème structurel et conjoncturel, il nous faut une nouvelle réflexion. Et ce n'est pas trop demander que la République soit une maison de verre, que le président de la République nouvellement élu ne soit pas seul dans la profondeur d'une charge présidentielle qui, en vérité, n'est nullement prédestinée, une charge gonflée de conflits sociaux, de revendications syndicales et partisanes, d'enjeux de pouvoir venant souvent d'alliés de circonstances. Les effets divergents qui, immanquablement, verront le jour au vu du caractère totalitaire entre guillemets de toute charge présidentielle, ne doivent pas encore moins vaincre la volonté consensuelle de la nouvelle équipe. Aucune faute ne sera permise, quand bien même personne dans ce bas monde des humains ne peut affirmer qu'il est ou sera exempt d'erreur au cours de sa vie politique. Il est vrai qu'une ligne droite claire qui donne envie de frémir de plaisir manque terriblement dans le landerno politique sénégalais. Mais faut-il pour autant abdiquer et laisser le président de la République seul à bord de notre immense barque sénougale, pleine de virtualité et de constance ? Comme le dit un proverbe africain, « Ne souhaite jamais à celui qui porte ton canari sur sa tête de trébucher. » Ce canari, c'est notre Sénégal, notre âme, notre destin commun. Nous nous devons de le conserver, de le protéger jalousement. Qu'importe, celui qui le porte, l'accompagner jusqu'à destination, est un devoir sacré pour tout citoyen conscient. Nous sommes donc tous interpellés de quelque bord qu'on se situe. Devons-nous condamner l'excès de rectitude, de passion, de reconnaissance à notre patrie, le Sénégal, allié à une compétence technique sans faille qui peut nous conduire à bon port ? Nous pensons non. Nous le devons à l'histoire, à notre pays, le Sénégal.